Sur le plateau, on a la coutume de dire qu'il y a 18 000 hectares de SAU, si je ne me trompe pas. Il y a 3 000 hectares équipés, je crois, depuis les années 90. François, c'est ça ? Et il y a aujourd'hui quelques centaines d'hectares irrigués. Alors pourquoi si peu, alors qu'on a connu quand même dans les années 90 certains développements et certains engouements de la part d'un groupe de pionniers qui ont vu arriver l'eau avec joie, on peut le dire, et avec bonheur ? On a combiné quand même deux éléments, c'est avec l'arrivée d'une nouvelle PAC dans les années 2000 avec les DPU, les ancêtres des DPB, et puis, il faut le dire, même si c'est... Bon, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais le coût de l'irrigation sur la plateau de Valençois est cher parce que, je ne sais pas que le canal de Provence, mais enfin, on est quand même 280 mètres au-dessus de la ressource en eau, c'est-à-dire le lac de Sainte-Croix, et je crois 200 et quelques mètres en dessous les zones cultivées. Donc, il faut pomper, il faut remonter cette eau. Donc, il y a un coût d'irrigation et un coût de l'énergie qui, ces dix dernières années, a considérablement augmenté. Donc, vous combinez augmentation des soutiens à l'hectare, augmentation du prix de l'eau, forcément, il y a un certain désintérêt qui, aujourd'hui, s'inverse complètement parce que c'est un secret pour personne, les DPB en culture baissent et vont baisser fortement. Que sera la PAC 2020, je n'en sais rien, mais de toute façon, aujourd'hui, c'est acté. Il y a eu une redistribution des soutiens entre élevage et les grandes cultures au détriment de la grande culture. Bon, on ne va pas revenir là-dessus, mais les soutiens baissent. Le facteur climatique, changement, bouleversement, on fait un peu l'onleut comme on veut. Mais de toute façon, aujourd'hui, on se rend bien compte que les pluies, de moins en moins fréquentes, sont de plus en plus fortes, mais pas forcément au bon moment. Que les sécheresses s'accentuent et qu'on a des problèmes, notamment en plantes à parfum, ce qu'on appelle le dépérissement. C'est un insecte qui pique la plante et qui transmet une maladie, qui semblerait aujourd'hui être un peu mieux combattue par de l'irrigation. Donc, on peut aussi, avec l'irrigation, aujourd'hui, je pense, dans un avenir proche, répondre à certains problèmes. Donc, les projets d'irrigation, c'est quoi en matière de surface ? Aujourd'hui, il y a quelques centaines d'hectares irrigués. On a sur un potentiel de 3 000. On voit régulièrement des souscriptions d'abonnements sur un réseau qui a connu le creux de la vague, je vous l'ai dit, il y a quelques années, et qui, aujourd'hui, repart à la hausse, avec une volonté de la part du canal et puis des exploitants, aujourd'hui, présents sur place, de vouloir développer l'irrigation sur des zones, aujourd'hui, qui ne sont pas encore équipées, notamment un axe sur Valençol et un axe sur Puy-Masson. Du côté des pratiques agroécologiques, dont on entend parler Jacques Véry au cours de cette vidéo, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? L'agroécologie sur le plateau, c'est une réalité ? C'est des tests, un frémissement ? Où est-ce qu'on en est ? L'agroécologie, il y a plusieurs définitions. Il y en a une qui ne me va pas trop mal, c'est de revenir à un équilibre sur l'agroécosystème, sur l'agronomie, sur l'exploitation. Donc on a aujourd'hui, on a vu arriver il y a quelques années des outils de semi-direct sur la zone, alors utilisés sous diverses formes. On a encore des gens qui utilisent des outils de semi-direct et qui labourent plus que de coutume. Mais il n'empêche qu'il y a quand même aujourd'hui un certain agriculteur qui s'intéresse à ce sujet. Et on va être très rapidement en zone vulnérable. Je crois que c'est prévu pour janvier. Et donc qui dit zone vulnérable dit couvert. Donc en fait, une obligation réglementaire, on va essayer d'en faire une force agronomique. Et on est sur l'exploitation aujourd'hui. Depuis 2-3 ans, on essaie, à divers succès aussi, d'implanter des couverts. Et il y a 2-3 ans, on se disait, par exemple, c'était une hérésie d'arroser la fête de l'herbe pour la détruire après. Aujourd'hui, on n'est pas loin de se dire est-ce qu'il ne vaut pas mieux investir 25 ou 30 euros de semaine, c'est 25 ou 30 euros d'irrigation, pour avoir... Jacques est content aussi, c'est bien. Donc est-ce qu'on n'a pas intérêt aujourd'hui à investir un peu pour récupérer beaucoup plus tard ? Voilà. Donc ça, c'est la première démarche. Alors, attention, elle n'est pas généralisée à l'ensemble du plateau, c'est des choses qui vont aller doucement. Et c'est vrai que c'est l'apport de neurones fraîches dans les exploitations qui font aussi avancer les choses un peu plus rapidement. Voilà. Ça, je le dis parce que j'ai 55 ans et que je suis plutôt proche dans la retraite que de mon installation. Ensuite, en plantes à parfum, on a vu de magnifiques images avec des plantations qui sont régulièrement trouées. Parce qu'il y a des lavandes mortes, il y a des lavandes qui ne l'ont pas poussé. Et on a aujourd'hui, il y a 10 ou 15 ans, la stratégie de désarbage, de culture des plantes à parfum, notamment du lavandin, c'était le désarbage 100%. Ça marchait très bien, il y avait des produits qui aujourd'hui sont interdits, mais qu'on utilisait parce qu'ils étaient autorisés. On désherbait à plein, on ne binait plus, on ne travaillait plus le sol et on se retrouvait du coup avec des lavandes d'entrée propres, mais il n'y avait pas de lièvre. Il n'y avait pas un lapin, pas un lièvre. Aujourd'hui, on se retrouve avec, notamment dans le projet Regain, à regarder d'un peu plus près. Alors, on a basculé, j'ai oublié une étape, c'est qu'on est revenu aussi, avec la disparition de certaines matières actives, à la réintroduction du binage. Qui dit binage, grosso modo, dit 60% binés, 40% désherbés. Donc, on a réduit déjà notre IFT, ça va faire exprès. Et puis, maintenant, on regarde, notamment à travers le projet Regain, pourquoi pas mettre de l'herbe ou laisser l'herbe en place dans l'interrand. Je dis bien dans l'interrand, pas sur la culture, évidemment. Mais, alors, avec des outils adaptés de semis, avec peut-être de l'enherbement spontané, avec du broyage, pas du broyage, il y a tout un tas de choses à voir. Je pense que le côté agronomique a encore fait un bel avenir de l'huile là-dessus. Couvert, enherbement, quelles sont les autres techniques qui sont testées, mises en place sur ce secteur aussi ? Aujourd'hui, on a... C'est vrai que les... Si on parle de l'agroécologie, depuis ce matin, on parle d'efficience des entrants. Moi, j'ai des cultures au sec, des cultures irriguées. On a aujourd'hui... Hors soutien à l'hectare, mais on a aujourd'hui... Une culture de bélieure au sec, c'est une marge négative. Une culture de bélieure irriguée, c'est une marge positive. Donc, on a aujourd'hui, avec à la clé, une efficience au niveau des entrants. Stéphane l'a dit, puis d'autres l'ont rappelé tout au long de la matinée. Avec, globalement, peu de... Enfin, ramené au quinto, effectivement, le bélieur est positif. Et puis, par rapport aux plantes à parfum, parce que quand on parle de la culture, on parle souvent de blé dur, protéines, mitadins, poids spécifiques, c'est des choses... C'est des critères qui sont forcément... Souvent liés à l'apport d'azote. En plante à parfum, c'est la qualité de l'huile essentielle. Aujourd'hui, sur nos cultures irriguées, en plante à parfum, il n'y a pas d'entrance supplémentaire. La dose d'azote est la même. La fumeur de fond est la même. Il n'y a pas plus d'insecticides. Il n'y a pas de phongicides parce qu'il n'y en a même pas un domologué sur la culture. Donc, on n'en fait pas. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai que ramener au kilo d'huile essentielle au produit, comme pour les grandes cultures, on a une meilleure efficience. L'eau garantie aussi pour ces contrats, sur ces cultures ? Alors, évidemment, sur des cultures... Alors, on a parlé de semence. On a parlé aussi de semence autogamme. Aujourd'hui, un donneur d'or, d'un client qui vient vous voir, et qui, je pense à Pernod Ricard, qui est venu à quelques années parce qu'il ne voulait pas simplement assurer la production de pastis provençal avec de la badiane chinoise, mais il voulait aussi se donner une image un petit peu de... de faire provençaliser un petit peu son apéritif anisé, a intérêt à... Lui, ce qu'il recherche, c'est un tonnage. C'est un tonnage et il n'a pas envie de voir une année 10 tonnes produites, une année 20 tonnes. Parce que sinon, il est obligé de revenir sur le marché de la badiane, il est obligé d'aller chercher du fenouil en Normandie, qui est quand même la principale région de la plante aromatique, qu'il faut le dire au passage. Donc, il a, aujourd'hui, des cultures irriguées chez Pernod Ricard, c'est ce qui les intéresse. Parce qu'on sait globalement que le rendement, à 10% près, sera identique toutes les années. Ensuite, si... Aujourd'hui, on a parlé d'immortels, c'est un petit marché, c'est très spécifique, mais se lancer dans une culture qui est chère à implanter si vous n'avez pas d'irrigation, c'est aller un petit peu au-delà de la catastrophe. Et puis, ce sont ces variations de rendement dont je viens de parler qui font que fait un client, un client, vous ne l'intéressez pas si vous êtes trop dans la variation de volume de production. Parce que lui, derrière, son usine, il va falloir qu'il fasse tourner. Puisqu'on parlera tout à l'heure de la coopérative, mais en semences autogamme, nous, la coopérative, c'est 50 000 kentos. Il y a eu une redistribution des surfaces parce qu'avec la modification de la PAC, encore une fois, il n'y a plus de producteurs de cultures de semences au sec. Je parle de cultures de blé dur. Du coup, aujourd'hui, on a une usine qui travaille avec des producteurs qui irriguent les blé dur de semences. On sait, là aussi, avec une variation de 10 ou 15%, parce que ce n'est jamais pareil, mais on a une régularité accrue au niveau des rendements. Donc, l'usine derrière, elle peut effectivement s'engager auprès de clients en disant, moi, j'aurai la marchandise, parce qu'après, on parle de marge de sécurité, mais j'aurai la marchandise.